Depuis hier, le 1er mars, les tarifs de transports en commun dans la métropole hiloise ont augmenté. Après la hausse de la TVA, décidée au 1er janvier par le gouvernement, Transpol a décidé de simplement répercuter cette augmentation sur ces tarifs. Les prix ont donc augmenté hier en moyenne de 1,5% avec des hausses comprises entre 10 et 70 centimes concernant essentiellement les coupons réguliers ou les abonnements. Les tickets unitaires ou tickets ZAP, eux, ne varient pas et restent au même prix. Mais le carnet de 10 passe de 11 euros à 11,40 et le coupon mensuel de 48 euros à 48,70. Une nouvelle hausse qui ne ravit pas les usagers, même si certains s'estiment tout de même satisfaits du réseau Transpol. Aujourd'hui, on écoute certains de ces usagers hier devant la gare L'Île-Flandre au micro de Pierre Beauvillain. On accepte, c'est malheureux pour ceux qui doivent venir tous les jours. Ça leur fait cher aussi, ceux qui prennent quotidiennement. J'ai déjà dépensé plus de 100 euros dedans, alors ça m'énerve un peu. On ne peut plus se permettre de payer 1,40 euros. Celui qui cherche le travail, il n'y a pas l'argent. 1,40 euros, ce n'est pas rien, chef. Non, on ne peut plus. La prix du ticket, c'est trop cher. Je suis abonnée mensuel, donc je l'ai aussi ressenti, puisque l'abonnement mensuel est aussi augmenté. Et finalement, je trouve que le réseau de bus est bien foutu pour moi, donc finalement, je trouve ça justifié. Et en plus, mon employeur participe, donc du coup, je le ressens, moi. Voilà.